Merci Christal, merci pour cette introduction. Merci à tous d'être connectés sur cette journée. Je suis ravie d'ouvrir cette première intervention qui va être intitulée en l'occurrence « Culture et zone de montagne, un paysage contraint et contrasté ». C'est une intervention, vous le verrez, qui a vraiment pour objectif de planter le décor de la thématique qui va être abordée par les nombreux intervenants qui vont se succéder jusqu'à cette fin d'après-midi. L'idée ici, ça va être un petit peu de venir questionner, rappeler ce que veut dire vivre aujourd'hui en zone de montagne, en sachant que cette présentation va se concentrer essentiellement sur le massif alpin, qui est celui que j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu plus en détail dans le cadre du mémoire d'études dont parlait Christelle. Je ne saurais faire de croisement avec des massifs que je ne connais pas, mais peut-être que certains participants à cette journée pourront apporter également leur expérience pour venir enrichir le propos. Voilà, donc l'idée, ça va être finalement en deux parties, de tout d'abord commencer par rappeler ce qu'est une zone de montagne aujourd'hui. On a une définition géographique dont on a tous fortement conscience, mais on peut aussi s'intéresser à d'autres traits caractéristiques des montagnes pour mieux les connaître. Et puis dans une seconde partie, on fera plutôt un tour d'horizon de la vie culturelle de ces territoires-là. Voilà, tout ceci pour s'assurer de savoir bien ce dont on parle tout au long de cette journée. Donc je vous propose de démarrer avec cette première partie qui vise plutôt à définir ce dont on parle quand on emploie le terme montagne. Donc la montagne, on s'en doute, c'est tout d'abord une réalité géographique. On a tous cette image de la montagne, une masse terrestre qui monte en altitude. Si on cherchait une définition purement de géographe, on pourrait désigner la montagne comme une partie saillante du relief terrestre qui se caractérise par une élévation de plusieurs centaines de mètres au-dessus de son sous-bassement de ses pentes raides et de son volume. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde. On voit très bien ce dont on parle. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près un tiers du territoire national est situé en zone de montagne, ce qui est assez peu négligeable. C'est quand même plutôt important. Des zones de montagne essentiellement concentrées dans les principaux massifs qui s'affichent sur la carte de droite, à savoir les Alpes et les Pyrénées, bien sûr, mais aussi le massif central, le Jura, les Vosges et puis la Corse. Donc on voit dans la définition géographique que j'ai énoncée précédemment que finalement, on parle de relief. La montagne, c'est avant tout une question de relief, mais vous n'avez pas, comment dire, on parle de plusieurs centaines de mètres, mais finalement, c'est assez large comme définition. Et derrière cette appellation de montagne, on va pouvoir retrouver une grande diversité de territoires, des plus hauts sommets alpins aux plateaux montagnards plutôt de basse altitude. Cette notion de diversité, on va la retrouver tout au long de cette présentation. Elle va aussi se répercuter sur la réalité de la vie culturelle et d'aménagement culturel de ces territoires. J'ai déjà employé plusieurs fois le terme territoire. Là aussi, il sera sans doute mobilisé de nombreuses fois tout au long de la journée. C'est un terme très important en géographie et aussi dans nos métiers, et notamment à l'échelle départementale, les bibliothèques départementales qui accompagnent les bibliothèques des communes de leur département en prenant en compte cette notion de territoire. Donc, simplement pour rappel, un territoire au sens de la géographie, c'est un espace qui rassemble les lieux de vie d'un groupe d'habitants. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un espace géographique délimité, mais bien d'un espace vécu où réside une population. En tant qu'espace vécu, de fait, les territoires montagnards sont administrés. C'est bien logique. Donc, après cette première définition géographique, je vous propose qu'on s'interroge sur le regard que porte l'État à ce terme de montagne. Donc, au-delà d'une réalité géographique, la montagne, c'est aussi une réalité administrative. Quand on cherche un petit peu à partir de quand l'État a commencé à essayer de définir la montagne, on se rend compte que finalement, cette tentative est assez récente, puisque la première définition de la montagne un petit peu officielle qu'on va trouver, elle date de 1961. Elle date d'un décret qui est assez spécifique, qui concernait l'application d'un régime d'assurance vieillesse agricole aux exploitants montagnards, et dans ce décret, on trouve une sorte de définition de la montagne. Pour être catégorisé commune de montagne, il fallait que 80% de son territoire soit situé au-delà de 600 mètres d'altitude, ou bien que le dénivelé entre le point plus haut et le plus bas de la commune soit d'au moins 400 mètres. Donc, on avait une définition finalement assez claire, objective, basée sur des chiffres et un minimum d'altitude pour la commune. C'était cette première définition de 1961. Par la suite, le texte qui a vraiment fait référence, qui fait toujours référence aujourd'hui, c'est le texte de 1985, qui est ce qu'on appelle de manière raccourcie la loi montagne, et qui portait sur le développement et la protection de la montagne. Et donc, dans cette loi, on a aussi une définition de ce qu'est une commune située en zone de montagne. Et là, dans ce texte-là, on perd finalement les critères d'altitude précis qui existaient auparavant. Et finalement, une commune de montagne, ça va être une commune située en zone de relief dont l'utilisation des terres est contrainte par des conditions climatiques spécifiques. Donc, on se rend compte que finalement, la définition s'élargit nettement avec le texte de 1985, c'est depuis ce texte-là qu'on va comptabiliser, que l'État comptabilise le nombre de communes qui sont rattachées aux zones de montagne, qui sont déclarées appartenant aux zones de montagne. En 2020, on en comptait à peu près 5600. Voilà, donc comme le disait Madame Lullier précédemment, ça court quand même un sixième de la population française, ce qui est assez important. Peut-être une chose à préciser qui peut être intéressante, le fait d'être classé zone de montagne confère aux communes concernées certains aménagements parfois au niveau de la législation. Pour vous donner un exemple, si on reprend la loi, la réforme territoriale, la loi NOTRe de 2015, qui renforçait l'intercommunalité au niveau du maillage territorial de la France, vous savez que cette loi imposait la création d'établissements publics de coopération intercommunale à partir de 15 000 habitants. Cette loi prévoyait un aménagement pour les communes situées en zone de montagne, de sorte que ces EPCI-là, en zone de montagne, peuvent être créées à partir de 5 000 habitants. Donc finalement, l'État a quand même un regard particulier vis-à-vis de ces territoires-là et prend en compte notamment leur caractère de faible densité de population dans ces textes, dans ces décisions. Donc finalement, quand on voit ces deux définitions, définition géographique qu'on a vue en premier, et puis la définition peut-être un peu plus administrative, on se rend compte que le terme montagne, il est très large. Il se base d'abord sur une question de relief, évidemment, et puis aussi sur une question de contrainte d'exploitation de ces ressources locales en raison d'un climat assez spécifique. Donc ça va regrouper une grande diversité de territoires, comme je l'ai déjà dit. Et je vous propose à présent de continuer de définir ces territoires-là en se penchant sur deux autres notions qui peuvent vraiment les caractériser, à commencer par le contraste. Donc ces contrastes, on les identifie assez rapidement si on pense aux divers profils de communes qui existent en montagne. Alors on a bien sûr tout d'abord cette notion de relief qui va varier, puisque je le disais précédemment, quand on parle de montagne, on peut parler de basse montagne, de moyenne montagne et de montagne de haute altitude. On peut aussi avoir un petit peu à l'esprit les différents profils de communes, comme ce qui va être le plus courant finalement sur ces territoires-là, ce sont des communes de petite taille, plutôt d'ordre du village montagnard, qui va compter quelques centaines d'habitants ou un petit millier d'habitants. Souvent ce sont des villages qui sont constitués de plusieurs hameaux, plus ou moins rapprochés les uns des autres. Donc ça, ça va être un petit peu le profil, finalement le majoritaire en matière de communes montagnardes. Mais il ne faut pas oublier, pardon, qu'il existe aussi des villes en montagne, des villes structurantes pour les vallées. C'est le cas par exemple de Chamonix, dont vous avez une illustration, où là, vous allez avoir des espaces bien plus urbanisés, avec des services plus larges. Et on le verra notamment en matière culturelle. Le troisième profil de communes montagnardes, en tout cas d'aménagement montagnard, auquel on peut penser, c'est celui de la station touristique. Donc vous avez un exemple ici, avec la station des Ors dans les Hautes-Alpes. Donc des aménagements qui sont pour le coup davantage en altitude et qui sont particulièrement urbanisés et exploités sur des saisons très marquées, et pas forcément toute l'année. Donc déjà, en ayant ces différents types de profils de communes, on se rend compte qu'il va y avoir des contrastes et une expérience de la montagne qui est différente. Je vous propose d'avancer en considérant tout d'abord les contrastes d'ordre démographique. Donc si on devait faire un panorama général, il faut quand même rappeler que les zones de montagne aujourd'hui, elles sont quand même classées parmi les zones de faible densité de population. C'est ce qu'on voit avec la carte qui est située à droite de l'écran, qui est une carte du Commissariat général à l'égalité des territoires. C'était son ancien nom aujourd'hui, c'est la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous voyez que notamment le massif des Alpes et le massif des Pyrénées, est essentiellement en couleur bleue qui correspond sur cette carte aux campagnes vieillies et à très faible densité, avec des faibles revenus, une croissance résidentielle et d'autres caractéristiques. Donc de manière générale, il est vrai que les zones de montagne appartiennent à cette catégorie de territoire de faible densité de population. Pour autant, les contrastes existent, puisque quand on se rapproche un petit peu plus de ces territoires, on se rend compte que la population n'est pas répartie de manière homogène. De sorte qu'en fait, la plupart de la population située en montagne va être concentrée dans les pôles urbains, alors que finalement, ces pôles urbains sont beaucoup moins nombreux que la multitude de petites communes dont je parlais précédemment. C'est ce que nous indiquait l'INSEE, notamment en 2021, à propos toujours des zones de montagne en France, et qui précisait que 32% des communes montagnardes en territoire rural très peu dense accueillent uniquement 5% de la population montagnarde, alors que seuls 9% des communes en montagne sont urbaines et concentrent à leur tour 50% de la population. Donc on a vraiment un contraste en termes de densité de population parmi les différentes communes qui vont mailler les territoires montagnards, en particulier des Alpes, puisque c'est toujours un petit peu le focus de cette présentation. Un autre facteur de contraste, en l'occurrence sur ces territoires, ça va être la question des flux de population, qui peuvent être très forts, et particulièrement dans les Alpes, peut-être aussi dans les Pyrénées, en raison tout d'abord du contexte de frontières. Dans les Alpes, on est face aux frontières suisses et italiennes, qui vont générer des flux, bien sûr, de marchandises, mais aussi des flux de population, que ce soit relatif à des activités touristiques, à une histoire familiale, ou aussi en raison de migration. Donc on va déjà avoir un premier niveau de flux de population relié à cette présence de frontières. Et puis aussi, finalement, ce qui va être peut-être le plus impactant, ce sont les flux de population relatifs à l'activité touristique, qui est particulièrement développé dans certains territoires de montagne. On peut penser par exemple à la vallée de la Tarentaise. Voilà, en saison, on va avoir des flux de population très conséquents qui ont un impact formidable, enfin très important en tout cas, sur la vie de chaque commune concernée. Pour vous donner un exemple, pour la communauté de communes de Loisan, qui est située en Isère, et où justement on va retrouver de grandes stations de sport d'hiver, c'est une communauté de communes qui compte à l'année 10 000 habitants permanents, mais qui en hiver va avoir cette population multipliée par 10 et par 6 en été. Donc ça va poser plein de questions aussi sur la manière dont on aménage ce territoire-là pour pouvoir accueillir cette population temporaire qui se renouvelle à des rythmes très fréquents, parfois toutes les semaines, toutes les deux semaines. Voilà comment on installe des services aussi sur ces territoires pour répondre aux besoins qui sont très contrastés selon la période de l'année. Voilà, peut-être un dernier facteur de contraste démographique, mais que je n'approfondirai pas, puisque finalement il est quand même assez léger, c'est celui d'un phénomène de néo-ruralité qu'on va trouver sur certains territoires de montagne, comme c'est le cas aussi parfois en campagne, bien sûr. Il est assez léger, en tout cas sur les Alpes, on le retrouve sur des territoires tels que Vercors en Isère ou les Baronies dans les Hautes-Alpes, qui ne sont pas forcément des territoires de très haute altitude. Peut-être un phénomène qui est lié aussi à l'histoire, à la culture de ces territoires-là, mais qui peut aussi amener des mélanges de populations qu'on ne retrouverait peut-être pas ailleurs. Voilà, donc sur le point de vue vraiment démographique, on se rend compte que malgré un constat global de faible densité en zone de montagne, on a quand même des contrastes de commune en commune selon son activité. Et ces contrastes-là, on les retrouve également sur le plan économique. Voilà, donc de manière générale, à nouveau pour commencer, les territoires de montagne sont majoritairement, en tout cas dans les Alpes, animés par ce qu'on appelle l'économie présentielle. Donc l'économie présentielle, en gros, ça va regrouper l'ensemble des consommations qui sont liées à la présence d'une population sur un territoire donné sur une journée. Donc finalement, derrière ce terme-là d'économie présentielle, on va retrouver un grand nombre de secteurs d'activité différents. On va trouver le secteur des transports, on va trouver les commerces, les services à la personne, les services publics également. Voilà, donc un terme assez vaste et dans lequel on va retrouver aussi l'essentiel des activités liées au tourisme. Et selon l'activité qui va être dominante sur chaque territoire en montagne, on va avoir là aussi des réalités de vie tout à fait différentes et parfois des disparités de revenus très significatives, déjà entre différents départements sur un même massif, mais aussi à une échelle plus fine entre des vallées différentes et parfois même entre des communes situées seulement à quelques kilomètres les unes des autres. Entre par exemple une commune qui aura énormément développé son offre touristique, peut-être en bénéficiant du soutien de l'État via les plans d'âge des années 60-70, des communes qui vont bénéficier de revenus très importants en raison notamment de la venue de publics touristiques parfois fortunés. Et à quelques kilomètres de là, on va peut-être trouver une commune qui était plutôt concentrée sur une activité industrielle, puisque vous le savez sans doute, mais en montagne, finalement, l'axe agricole et l'axe industriel étaient vraiment des piliers de développement de ces territoires-là. Mais aujourd'hui, en montagne comme ailleurs, finalement, ces piliers-là connaissent une certaine déprise, un certain déclin, ce qui peut accentuer le contraste entre ces communes parfois très florissantes en raison d'une activité touristique très importante ou aussi de la présence, par exemple, d'une centrale hydroélectrique qui peut être florissante également. Et puis d'autres qui reposaient plutôt sur des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont en recul. Voilà, donc selon ces activités, on va avoir des fréquentations différentes sur ces territoires, des modes de vie, des rythmes de vie qui sont différents aussi, et peut-être aussi des pratiques qui vont être diverses. Et tous ces contrastes-là, à la fois démographiques et économiques, vont avoir des répercussions sur le champ culturel en montagne. Donc on a vu que finalement, le terme contraste contribue aussi à définir ce qu'est la montagne aujourd'hui. Je vous propose de voir en quoi le terme contrainte est aussi un grand trait de caractère de ces territoires. Donc en géographie, pour rappel, la contrainte pourrait être définie comme une propriété d'un milieu naturel qui va gêner les activités humaines. Dans le cadre des montagnes, finalement, la contrainte, ça va être le relief. Donc le relief est finalement à la fois le trait de définition de la montagne, mais aussi sa principale contrainte. Et la première contrainte relative au relief dont on peut parler ici, c'est bien sûr la question de la distance et des temps de trajet, notamment. Puisqu'on s'en doute, le fait de devoir traverser une vallée, de parfois devoir traverser des cols, ça prend du temps, y compris en voiture. On a aussi la question de ces villages qui vont être constitués de hameaux différents et qui impliquent aussi des temps de déplacement pour rejoindre peut-être le centre de la commune. Donc finalement, en montagne, on a quand même une prise en compte quotidienne des temps et des modalités de trajet qui vont avoir un impact sur la vie des habitants ou des personnes qui fréquentent temporairement ce territoire-là. La notion d'éloignement, elle va venir questionner vraiment la question de la proximité qui est notamment au cœur de l'organisation des services publics et des services culturels. Comment, dans un cadre pareil, avec de telles distances, comment est-ce qu'on implante des services publics en proximité ? Et c'est le cas aussi pour les bibliothèques dont on parlera aujourd'hui. Où est-ce qu'on positionne les bibliothèques en zone de montagne ? Dans un village où il y a plusieurs hameaux, est-ce qu'il faut vraiment une bibliothèque par hameaux ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des bibliothèques centres uniquement dans les villes centres qui peuvent être très éloignées de certains villages ? Voilà, la proximité, c'est une vraie question, notamment pour l'emplacement des services, mais aussi en termes de desserts en transports en commun qui sont plutôt développés en direction des zones touristiques et peut-être parfois un peu moins en direction de toutes ces communes qui sont plutôt situées en zone rurale en montagne. Un petit bémol quand même sur le sujet de cet isolement, il faut relativiser les choses au sens où l'isolement aujourd'hui en montagne est quand même nettement réduit par rapport à ce qui pouvait exister auparavant et à l'image qu'on peut en avoir. Je le disais déjà par le biais de la mise en tourisme des territoires de montagne, on a depuis de nombreuses années des axes de communication, des routes tout simplement et des rails également qui sont particulièrement développés dans certains territoires de montagne. On peut aussi noter l'essor des télécommunications, des technologies numériques, alors bien sûr là aussi avec un bémol en sachant que la connexion sur les territoires de montagne n'est pas homogène partout, mais elle se développe et elle permet aussi de réduire un sentiment d'isolement qui pouvait peut-être exister auparavant et elle participe également de l'uniformisation des pratiques et des aspirations des habitants de ces territoires-là, y compris en manière culturelle. Donc voilà un petit peu pour le plan contrainte relative à la distance. La seconde contrainte que j'aborderai ici, c'est sans doute celle relative au climat et notamment à l'enneigement, puisqu'on le sait bien, plus on s'élève en altitude, plus on va être confronté à un enneigement prolongé et de volume important qui peut produire des contraintes, notamment sur le déplacement avec l'encombrement ou parfois la fermeture de certains axes de circulation, parfois des accidents qui peuvent être plus récurrents. Donc il est vrai que le climat est quand même une contrainte à signaler dans un contexte où les territoires de montagne sont de manière générale quand même en rapport très étroit avec l'environnement au sens global et finalement vivre en montagne, c'est aussi être en lien permanent avec cet environnement, qu'on le souhaite ou non, ne serait-ce que parce que la vie professionnelle d'un grand nombre d'habitants de ces territoires-là est reliée aux ressources présentes sur le territoire, que ce soit parce qu'on travaille dans le tourisme ou dans l'agriculture ou dans une industrie qui bénéficie des ressources montagnardes. Aussi, les loisirs qu'on peut pratiquer en montagne, on sait que les loisirs extérieurs sont particulièrement développés sur ces territoires-là. Les déplacements, évidemment, on l'a dit, prennent en compte sans arrêt l'environnement. Donc, de toute manière, l'environnement est finalement une question sous-jacente et permanente à la vie en montagne et le climat n'y fait pas exception. On pourrait avoir tendance, là aussi, à relativiser l'impact du climat en tant que contrainte au sens où, dans le cadre du réchauffement climatique, il est vrai que l'enneigement a tendance à se faire plus rare ou en tout cas moins volumineux et il faut s'élever de plus en plus en altitude pour justement être confronté à un enneigement qui pourrait être problématique. malgré tout, même si la neige se fait plus rare, finalement, le climat va rester une contrainte assez significative en montagne puisque ce sont des territoires qui sont confrontés de manière assez précoce aux effets du réchauffement et si la neige se fait moins volumineuse, d'autres questions vont se poser, notamment des questions relatives aux réserves d'eau avec la fonte des glaciers, etc. Donc, voilà, les montagnes sont quand même confrontées à des contraintes en matière de distance et en matière climatique. Donc, finalement, pour un petit peu clôturer cette première partie de définition de ce qu'est la montagne aujourd'hui, de manière vraiment très générale, ce sont des grands traits, la présentation n'a pas vocation à être exhaustive, on s'en doute bien. On se rend compte que derrière le terme montagne, on va retrouver de multiples définitions et de multiples caractéristiques qui sont quand même assez larges et qui permettent d'englober un grand nombre de réalités différentes. On connaît un petit peu ces définitions géographiques de la montagne, on a aussi une vision du regard que l'État porte à ces territoires-là et on a vu que la réalité n'était pas homogène, que des contrastes, notamment d'ordre démographique et économique, peuvent avoir un impact sur l'organisation et la vie sur ces territoires. Donc, je vous propose à présent de nous rapprocher du sujet qui va être au cœur de cette journée, qui est celui de la lecture publique en zone de montagne et de manière plus générale pour cette présentation des services culturels, de la vie culturelle sur les territoires montanéens. Donc, peut-être simplement à titre de rappel dans le cas où parmi les participants, certaines personnes ne seraient pas issues des milieux culturels. Un service culturel au sens de l'UNESCO, c'est l'ensemble des activités qui visent à répondre à des intérêts ou à des besoins culturels. Donc, il ne s'agit pas de biens matériels en tant que tels, mais de toutes ces pratiques qui facilitent leur production et leur diffusion. Derrière ce terme-là de service culturel, on va retrouver un grand nombre d'activités, justement, l'enseignement artistique, la conservation du patrimoine à travers l'action des musées, le spectacle vivant sous ses multiples formes et puis, bien sûr, la lecture publique qui nous intéresse aujourd'hui et à nouveau un titre de rappel la lecture publique au sens de l'ENSIB, donc de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. La lecture publique, c'est l'ensemble des actions et des pratiques qui sont mises en œuvre par les bibliothèques qui accueillent ou desservent des publics. Voilà. Donc, c'est finalement une définition assez large qui regroupe tout ce que mettent en œuvre les bibliothèques pour promouvoir, faciliter l'accès à la lecture et à la culture au sens global. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon justement de l'état de la vie culturelle en montagne aujourd'hui, peut-être en partant des différents profils de communes qu'on a pu déjà signaler. Voilà, ça permettra de faire ce tour d'horizon de manière un petit peu plus simple, même si, encore une fois, il ne sera pas exhaustif. Donc, si on commence en prenant appui sur, finalement, le modèle de la petite commune du village de Montagne qui est finalement le modèle le plus courant sur ces territoires, quand on regarde l'aménagement culturel de ces territoires-là, on se rend compte qu'on est face à un maillage assez fin, assez dense quand même de petits lieux, de petits équipements culturels qui peuvent être portés soit par la collectivité, soit par des associations. En matière d'équipement, on n'a pas forcément de très grande diversité. En général, ça va être la bibliothèque de la commune et puis quand même assez souvent un musée local qui va valoriser le patrimoine du secteur en question. Sur ces territoires-là, le rôle des associations est vraiment significatif. Déjà parce que nombreuses associations portent soit la bibliothèque, soit le musée, de la commune, mais aussi parce qu'elles sont tout à fait investies dans l'animation locale et à travers des associations d'animation locale, on peut avoir des programmations culturelles tout à fait dynamiques. Donc, on s'en doute, l'animation de ces équipements est aussi largement portée par des équipes bénévoles. On va trouver assez rarement du personnel salarié où quand il est présent, il est parfois partagé sur plusieurs équipements. Donc, toujours sur ce type de territoire-là, plutôt au profil rural, quand on se rapproche des bibliothèques, on va être là aussi sur ce modèle-là de petits équipements qui sont quand même nombreux, petits équipements en termes de surface, des surfaces assez réduites et aussi des horaires d'ouverture qui vont être assez réduits et qui sont souvent dépendants de la disponibilité des équipes bénévoles qui animent le lieu, des horaires qui sont réduits, mais en revanche, une ouverture à l'année, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les territoires. Dans certains cas, on se rend compte que sur ces communes, la bibliothèque est amenée à partager des locaux avec d'autres services. Alors, ça peut être d'autres services culturels. Typiquement, on a des exemples, par exemple, en Haute-Savoie avec un espace culturel à Sixte-Ferre-à-Cheval qui rassemble le point-poste presse, la ludothèque et la bibliothèque, le tout dans un seul espace. On a également le cas sur la commune des Bellevilles en Savoie d'une bibliothèque et d'un office de tourisme qui sont là aussi dans un seul espace et animés par une seule personne salariée. Donc, on a ce cas-là. On a aussi un autre cas parallèle qui est celui où, finalement, la bibliothèque va venir s'installer dans un autre lieu de vie de la commune et de manière à, finalement, créer un centre pour réunir les habitants au même endroit. C'est le cas, par exemple, avec la bibliothèque de la Forcla en Haute-Savoie qui est installée dans l'auberge de la commune. Donc, des initiatives qui permettent déjà d'élargir les horaires d'ouverture du lieu et puis aussi, vraiment, d'être au cœur de la vie du territoire. En matière de bibliothèques, toujours sur ce type de territoire plutôt rural, on a finalement quelques bibliothèques associatives, mais l'essentiel reste des bibliothèques municipales ou intercommunales. Si on voulait donner quelques exemples de bibliothèques associatives, on peut compter celle de Valoir, qui est une station touristique située en Savoie. Voilà, et puis on a aussi quelques bibliothèques, notamment en Haute-Savoie, qui sont rattachées au réseau culture et bibliothèques pour tous. De la même manière, on a peu de bibliothèques associatives et on a très peu de réseaux de lecture publique, en tout cas, pour les quatre départements alpins que j'ai eu l'occasion d'étudier, à savoir la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, et quand même, je noterais une exception pour l'ISER, puisque en ISER, contrairement aux autres départements, il y a eu une politique départementale depuis de nombreuses années en faveur de la construction de réseaux de lecture publique sur l'ensemble du département. Donc c'est vrai que là, on a une exception avec des réseaux qui sont davantage présents. Mais sur les Pays-de-Savoie et les Hautes-Alpes, c'est vrai que ces réseaux-là se comptent sur les doigts d'une seule main et on a la chance tout à l'heure d'avoir d'ailleurs l'intervention du réseau du Haut-Chablais pour la Haute-Savoie qui pourra nous donner un exemple de réseau de lecture publique sur ce territoire montagnard. Voilà. Si on se penche à présent sur le cas des villes un petit peu plus structurantes en montagne, on en a quelques-unes, bien sûr, Briançon, Chamonix mais d'autres, on s'en doute dans ces villes structurantes l'offre culturelle en matière déjà d'équipement est davantage diversifiée. On va trouver beaucoup plus d'équipements culturels différents que simplement le musée et la bibliothèque communale comme précédemment. C'est le cas par exemple à Briançon, sous préfecture de département. On va trouver bien sûr une médiathèque mais aussi plusieurs musées, un théâtre, des cinémas, un conservatoire, une salle de concert. Voilà, Chamonix de même, une offre d'équipement culturel qui est plus importante que sur les autres communes. sur ce type de territoire-là, on va systématiquement trouver du personnel salarié, parfois renforcé par des équipes bénévoles mais quand même on a une présence de personnel salarié, des surfaces plus importantes d'équipement, des horaires d'ouverture élargis également et en association de tout cela, une offre de services qui est plus riche, plus diversifiée forcément. sur ce type de communes aussi, on se rend compte que de plus en plus les médiathèques sont placées dans des projets de pôles culturels qui vont être des grands bâtiments où on va retrouver différents services culturels réunis. C'est le cas par exemple à Moutier en Savoie avec un espace interculturel qui réunit si je ne m'abuse la médiathèque et l'école de musique et de même à Bourg-Saint-Maurice toujours en Savoie qui est un pôle qui intègre aussi la ludothèque. Voilà, donc finalement dans ces villes-là on va retrouver une offre culturelle en termes d'équipement toujours qui est assez proche de ce qu'on pourrait trouver dans des territoires qui ne sont pas situés en montagne. Et puis enfin l'autre profil à aborder ici c'est le cas des stations touristiques où on va avoir une réalité qui est presque à mi-chemin entre les deux réalités précédentes que l'on a pu aborder c'est-à-dire qu'on va retrouver des caractéristiques de l'aménagement culturel des villes structurantes en stations touristiques notamment parce que bien souvent on va trouver une assez grande diversité d'équipements culturels c'est le cas par exemple sur le territoire de Loisan en Isère où on a plusieurs grandes stations internationales de sports d'hiver et on va retrouver alors déjà un réseau de lecture publique un réseau de médiathèque mais aussi une école de musique plusieurs cinémas des musées voilà donc quand même une diversité d'équipements assez importante ce qu'il faut savoir quand même sur ce type de territoire c'est que souvent l'offre culturelle de ces équipements-là est pilotée ou en tout cas valorisée par les offices de tourisme donc elle va se retrouver intégrée à l'ensemble de l'offre de loisirs qui est proposée au public touristique du territoire ce qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient dans le sens où l'activité de la médiathèque par exemple est considérée au même titre que toute autre activité proposée aux touristes mais avec le risque qu'elle soit finalement noyée au sein d'une offre de loisirs vraiment très très large et qui va avoir peut-être une orientation plutôt portée vers les activités d'extérieur donc on peut avoir aussi des problématiques de visibilité de cette offre quand bien même elle serait valorisée par une même entité qui est l'office de tourisme une particularité aussi sur la vie culturelle de ces équipements sur les stations touristiques c'est que bien souvent ces équipements fonctionnent à un rythme saisonnier et on retrouve finalement la médiathèque comme étant l'un des rares lieux culturels ouverts à l'année il est fréquent que le cinéma que le musée ne soit ouvert qu'en saison touristique ce qui permet aussi de donner un rôle spécifique à la médiathèque sur ces territoires là en tant que service non pas réservé entre guillemets au public touristique mais service vraiment à destination de la population locale puisqu'il est ouvert à l'année voilà finalement on peut aussi ajouter le fait que certaines communes en région touristique identifient la bibliothèque comme un véritable facteur d'attractivité du territoire c'est pas le cas de manière systématique mais parfois ça l'est certaines tutelles envisagent la bibliothèque comme une offre tout à fait complémentaire avec le reste de l'offre qui est proposée aux touristes et voit tout à fait l'intérêt de garantir aux touristes l'accès à des équipements culturels où on peut avoir une belle offre de services en intérieur qui va venir notamment compenser les journées où le temps n'est pas bon et où les activités extérieures qui sont peut-être recherchées en premier lieu par les touristes ne sont pas possibles et donc dans ces cas-là où la commune reconnaît la bibliothèque comme un outil d'attractivité du territoire on peut avoir des jolis projets de construction d'équipements assez modernes avec du recrutement de personnel et puis voilà une volonté de proposer des services peut-être plus innovants qu'ailleurs voilà on aura un exemple plus tard une intervention des personnels de la médiathèque de Val-d'Isère donc ce serait intéressant aussi d'interroger cette réalité en zone touristique les bibliothèques donc je le disais sont souvent ouvertes à l'année sur ces territoires-là mais il y a aussi quand même un impact de la saison sans doute bien en général les horaires d'ouverture en saison touristique sont élargis par rapport au reste de l'année et il arrive aussi qu'on fasse appel à des renforts de personnel sur ces moments-là enfin peut-être un dernier mot sur ce cas des stations touristiques ça va être le fait qu'on peut être face à une grande diversité de public sur ces territoires-là pour les médiathèques et les autres équipements également puisqu'on va avoir évidemment le public local des habitants locaux et aussi le public touristique qui en lui-même est assez divers également essentiellement des publics français il est vrai mais quelques publics internationaux aussi et puis le public peut-être plutôt d'ordre saisonnier donc tous ces travailleurs qui viennent travailler en saison en station touristique et également je ne l'ai pas mentionné un public de résidence secondaire qui est aussi non négligeable donc une grande diversité de publics qui peut être réuni à la bibliothèque voilà un petit peu pour le tour d'horizon sur le plan des profils de territoire en montagne on peut peut-être se questionner sur finalement une comparaison un rapport entre l'offre culturelle dont on a vu qu'il existe en fait de nombreux équipements sur les territoires de montagne quel est ce rapport le rapport entre ces équipements-là avec ce qui existe en pied de vallée dans des villes qui ne sont pas situées en montagne donc à grand trait on peut déjà dire que même s'il existe de nombreux équipements en montagne et particulièrement dans les villes et dans les stations touristiques on compte quand même assez peu d'équipements qu'on pourrait nommer en tout cas désigner comme classiques les théâtres sont assez peu nombreux même si en l'occurrence il y en a à à Briançon mais c'est assez peu fréquent opéra encore moins des salles de spectacle conséquentes voilà ne sont pas forcément aussi nombreuses qu'en pied de vallée et puis une autre différence c'est qu'en montagne on va trouver beaucoup moins de points d'accès marchands à la culture tels que des librairies ou des grandes surfaces culturelles qui sont pourtant des points de vie culturelle et de consommation culturelle assez majeurs lorsque l'on n'est pas situé en montagne cette différence-là et entre guillemets le manque de présence d'équipements culturels classiques en montagne a été identifié par certaines grandes salles de spectacle qui sont situées dans les grandes villes des départements alpins c'est le cas par exemple de l'espace Malraux qui est la scène nationale située à Chambéry mais aussi la maison de la culture à Grenoble qui ont mis en place des dispositifs pour délocaliser leurs spectacles dans des vallées montagnères donc voilà pour l'espace Malraux des spectacles délocalisés ont été mis en place en Morienne pour la maison de la culture ça s'est fait en particulier en Oisan en Isère toujours donc on voit qu'il y a un souci de certaines grandes villes des départements de diffuser leur offre culturelle sur les vallées montagnardes je pensais aborder ici également rapidement le rôle de la FACIM qu'a mentionné plus tôt monsieur Beretti donc FACIM une fondation qui est assez connue sur les pays de Savoie peut-être un peu moins au-delà c'est la fondation pour l'action culturelle en montagne et qui est intéressante à mentionner ici puisqu'elle apporte aussi une dimension différente à la vie culturelle qui existe en montagne l'objectif de la FACIM c'est vraiment de valoriser le patrimoine montagnard d'autres pays de Savoie bien sûr mais aussi de créer un lien très fort entre la pratique culturelle et notamment la pratique de la lecture et l'expérience de la montagne en considérant que finalement être dans un cadre montagnard ça va décupler une expérience culturelle ça peut développer l'imagination etc et donc la FACIM organise de nombreuses actions culturelles en pays de Savoie en l'occurrence et particulièrement en montagne notamment en matière littéraire à travers des résidences d'auteurs à travers des rencontres et prix littéraires à travers des randonnées littéraires également donc voilà on a aussi ce type d'acteur là en montagne qui n'est pas forcément rattaché à un lieu spécifique à une commune spécifique mais qui a une vocation plus globale et qui a une réflexion assez globale sur la place de la culture en montagne et comment on la diffuse sur ces territoires là enfin j'arrive au bout je vais pouvoir prendre les questions ensuite mais comment ne pas parler des festivals quand on parle de vie culturelle en montagne les festivals sont vraiment follement nombreux sur ces territoires là quand on s'y penche un petit peu on en trouve partout sur toutes les thématiques et à toutes échelles en fait que ce soit le petit festival d'une commune qui va avoir une échelle de fêtes de village au très grand festival à vocation nationale voire internationale c'est vraiment très intéressant de regarder tout ce qui se vit en matière culturelle à travers des festivals en montagne ce sont des événements qui fédèrent beaucoup d'acteurs différents des associations locales des collectivités bien sûr le grand public des bénévoles des artistes enfin voilà c'est très riche et je vous ai mis quelques exemples simplement pour se figurer mais vous voyez qu'il y a un grand nombre de festivals autour de la musique il y a aussi des festivals autour du cinéma bien sûr autour de la lecture du livre et puis on a le cas aussi par exemple du festival au bonheur des mômes qui est un festival pour le coup à portée internationale autour du spectacle jeune public basé en Haute-Savoie qui peut rassembler des dizaines de milliers de personnes donc voilà le festival le format festival est aussi un outil fort de la vie culturelle en montagne voilà donc on arrive au terme de cette présentation qui comme je l'ai dit en introduction avait vraiment pour vocation de planter le décor de cette journée d'études finalement on est revenu sur la définition de ce qu'est les zones de montagne aujourd'hui à grands traits évidemment sur le plan géographique sur le plan administratif également on a pu constater que ces zones-là sont marquées par des contrastes significatifs et aussi par des contraintes liées au relief de ces territoires en matière culturelle on a pu regarder aussi ce qui existe sur les différents profils de zones de montagne donc sur les zones un petit peu plus rurales on va avoir une diversité réduite d'équipements mais quand même un maillage assez fin avec de nombreuses bibliothèques de nombreux musées locaux de petite taille avec des équipes plutôt bénévoles et puis un véritable dynamisme des associations pour l'animation locale sur les villes un peu plus structurantes on va retrouver un modèle proche de ce qu'on va trouver en dehors des montagnes avec une plus grande diversité d'équipements culturels de plus en plus de pôles culturels qui se mettent en place des personnels salariés des horaires d'ouverture élargis une plus grande richesse de services et puis sur le versant touristique on va avoir une réalité un petit peu plus contrastée là aussi entre une offre culturelle qui est pleinement intégrée à l'offre globale de loisirs destinés aux touristes qui peut risquer aussi d'être noyée parmi les autres propositions faites à ces touristes mais qui parfois peut être reconnue comme un vrai facteur d'attractivité pour le territoire et dans ces cas-là on peut retrouver des équipements notamment en matière de lecture publique qui vont être d'assez grande envergure avec une offre de services peut-être plus moderne que ce qu'on trouverait sur d'autres communes montagnardes voilà donc finalement en ayant balayé tout cela on se rend compte que les zones de montagne ne sont absolument pas des déserts culturels ce sont des territoires où il se vit beaucoup de choses à travers des équipements à travers l'activité associative à travers des festivals et finalement cette offre culturelle qui est riche et diverse elle répond au caractère à la fois contrasté et contraint de ces territoires-là voilà je vous remercie pour votre attention et s'il y a des réactions ou des questions à prendre merci Hélène alors écoute j'avais l'oeil sur le chat alors il y a il y a eu des partages on va dire et des similitudes exposées par Sylvie Navarro dans les Pyrénées Atlantiques sur les questions de contraste que tu évoquais démographiques et notamment sur les flux de population en zone frontalière de fait de la présence de l'Espagne et puis sur la prévalence du bénévolat puisqu'elle nous précisait que pour les Pyrénées Atlantiques le pourcentage est à 70% de bénévoles donc plutôt un profil en ruralité il n'y a pas de questions posées dans le chat je reprécise que dans les Pyrénées alors les Pyrénées Orientales aussi se retrouvent dans ton propos donc on a visiblement beaucoup de points d'accroche avec nos nos collègues pyrénéens des deux côtés Est et Ouest c'est chouette d'avoir ces retours c'est vrai parce que effectivement là l'étude qui avait été portée elle était vraiment concentrée sur le massif des Alpes et je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir croiser les réalités sur les différents massifs parce qu'il y a peut-être des différences ou des similitudes en l'occurrence avec les Pyrénées mais typiquement le massif central je ne sais pas très bien dans quelle mesure il se retrouverait dans ce panorama donc en tout cas merci pour les retours des Pyrénées c'est toujours intéressant Pyrénées-Atlantique Pyrénées-Orientale et Haute-Pyrénées donc les Pyrénées sont en force est-ce que est-ce que Isabelle Doudal directrice adjointe de la direction de la lecture publique qui a du coup suivi de près ton travail d'étude Hélène puisqu'elle était maître de recherche aurais-tu des questions Isabelle ou des compliments à porter voilà Merci pour cette transition j'ai posé beaucoup de questions à Hélène pendant toute une année de travail sur ce mémoire la première question que je lui avais posée c'était mais pourquoi choisis-tu ce sujet que personne n'a traité donc peut-être pourquoi peut-être peux-tu partager la réponse que tu m'avais faite Oui c'est vrai que je ne suis pas revenue sur un petit peu la genèse de ce travail-là ça peut être l'occasion c'était un mémoire qui avait été produit dans le cadre d'un master de en fait à l'ENSIB où on nous demandait de trouver un sujet d'étude et moi je souhaitais m'intéresser à la notion de territoire et de comment on répartit une offre culturelle sur un territoire ça m'intéressait vraiment donc j'avais commencé simplement à faire quelques recherches pour voir un petit peu ce qui a déjà été produit sur cette question-là et en fait il existe déjà pléthore de publications sur la lecture publique rattachée à un territoire spécifique mais je m'étais quand même étonnée de voir que tout était traité alors bien sûr le milieu urbain les zones prioritaires les zones urbaines prioritaires le milieu rural campagnard même les zones littorales pardon mais rien sur les montagnes et très simplement étant moi-même originaire de Pays de Savoie en fait ça m'a un peu sauté aux yeux et donc c'est tout simplement pour cette raison-là que j'ai souhaité traiter cette question et ma question de base c'était de me dire en fait si rien n'a été produit sur cette question est-ce que ça signifie qu'en fait il n'y a aucune spécificité sur ces territoires-là est-ce que les territoires de montagne sont des territoires ruraux comme les autres ou est-ce que quand même il y a une question et est-ce qu'il faut la traiter bon au final la réponse c'est ni oui ni non on se rend compte que la réalité montanaire elle est contrastée donc il y a des sujets à traiter parfois ça rejoint des réalités qu'on va retrouver ailleurs en ville en campagne et parfois c'est spécifique notamment dans le cas des stations touristiques donc en fait il y a beaucoup je dirais en tout cas beaucoup à dire sur la lecture publique en zone de montagne Merci et la dernière question je crois que j'ai pu te poser ou qui s'est posée au cours de ton jury de soutenance de mémoire si tu dois retenir un élément quelque chose qui vraiment t'a marqué très fortement dans tes recherches qu'est-ce que ça pourrait être un élément plus marquant que les autres Oui plus marquant bon c'est toujours difficile de retenir un seul trait moi j'ai été quand même j'ai beaucoup appris sur les enjeux relatifs au territoire touristique j'avais pas forcément en tête finalement voilà peut-être même les enjeux politiques aussi entre l'ensemble de l'offre qui est proposée aux touristes qui va être très axée sur les activités extérieures et puis la place de la bibliothèque dans tout ça comment elle continue d'être visible après à titre plus personnel peut-être un étonnement que j'avais eu je m'attendais peut-être naïvement à voir que sur les territoires de montagne qui sont très proches des frontières il y aurait peut-être un travail en commun entre voilà des bibliothèques de part et d'autre des frontières par exemple chez nous enfin chez nous en Pays de Savoie je m'attendais peut-être à trouver des exemples de partenariats entre des bibliothèques aux Savoyards et italiennes par exemple et j'étais très étonnée de découvrir qu'en fait ils n'en avaient pas du tout et donc voilà c'est un tout petit élément sur mémoire c'est peut-être pas ça qu'il faut retenir en premier c'était un point de étonnement que j'avais retenu alors une question de nos collègues de la Plane Tarentaise et j'en profite pour dire que derrière le nombre de participants connectés il y a plus que 64 c'est-à-dire que des collègues ont pu se rassembler pour poursuivre poursuivre cette journée ensemble donc je le précise là on a 64 participants visibles mais en fait on est plus et donc nos collègues de la Plane Tarentaise se demandaient qui selon toi il y avait des différences marquantes entre les zones de montagne et les zones rurales sans relief et puis une interrogation aussi sur la population est-ce qu'elle a changé en zone de montagne avec le contexte Covid est-ce que tu aurais des éléments ouais alors peut-être déjà la deuxième question moi l'étude je l'ai menée en 2021 donc on était enfin sur 2021-2022 on n'avait pas beaucoup de recul encore sur sur l'impact de la crise du Covid il y a eu un premier mouvement dans mon souvenir de effectivement beaucoup de personnes qui ont quitté les villes pour venir s'installer en campagne et aussi un petit peu en montagne mais finalement je ne veux pas dire de bêtises mais je ne crois pas qu'il y ait eu un bilan qui dit que finalement il y a eu un vrai impact et un vrai changement de population sur les territoires de montagne suite à cette crise-là après sur le volet différence entre zone rurale montagne des zones rurales on va dire de campagne sans relief finalement ça va être des réalités qui sont quasiment les mêmes la différence simplement c'est qu'on a la contrainte accrue de la distance et de l'éloignement qui va qui va compliquer entre guillemets le quotidien pour pour la montagne et notamment sur la question de la mise en réseau puisque je l'ai dit il y a très peu de réseaux de lecture publique en zone de montagne et l'un des critères qui était remonté pour expliquer cette absence de réseau c'était aussi les distances étendues qui faisaient qu'il était difficile de trouver une cohérence territoriale pour créer un réseau en montagne peut-être voilà une contrainte qui est moins forte dans les zones campagnères hors relief mais après il y a beaucoup de points très communs le bénévolat les petits équipements de petite taille l'offre de service peut-être réduite il y a beaucoup de points communs on reste dans la ruralité alors on va on va conclure assez rapidement il reste quand même deux questions mais après il y a il y a notre séquence numéro notre séquence numéro 2 et je donnerai la parole à Isabelle Vidal pour l'annoncer en tout cas sur les questions de transfrontaliérité enfin sur les éléments de coopération transfrontalière je viens de dire voilà de savoir qu'est-ce qui pourrait être selon toi l'élément de compréhension sur l'absence de coopération même si plus haut dans le chat Modane je crois il y avait l'exemple de Modane avec Muséobar qui travaillait avec des auteurs italien voilà mais très très rapidement puisque ah oui alors j'ai pas connaissance de tous les exemples je sais qu'il y a aussi une coopération au niveau de C et je crois dans mon souvenir qu'il y avait une coopération au niveau des musées entre C et puis la commune italienne proche après la raison pour laquelle il y a très peu de coopération de ce type là j'avais interrogé parmi les voilà les personnes avec lesquelles j'ai fait des entretiens à l'époque du mémoire souvent la réponse était on n'y a pas pensé donc il y a peut-être déjà ce niveau là il y a peut-être aussi le fait que quand même même si on est proche des frontières il reste de la distance et puis peut-être aussi des réalités administratives différentes qui font qu'on ne va pas spontanément aller travailler avec une province italienne ou avec un canton suisse à côté bon je ne peux pas vous dire que j'ai creusé suffisamment l'impression pour donner des réponses exactes sur cette sur cette absence de coopération souvent c'était on n'y a pas pensé mais ça peut être sympa c'était souvent ça les réactions que j'avais quand je posais la question bah écoute merci merci Hélène donc il y a eu aussi d'autres éléments à mener dans dans les commentaires mais il y aura tout tout sera tout sera mis en ligne puisque comme on vous l'a précisé les séquences sont à la fois enregistrées puis nous avons les supports des interventions donc Isabelle je te laisse la parole pour cette deuxième séquence autour des stratégies et enjeux de l'aménagement culturel en zone de montagne la première séquence c'est la première séquence et la première séquence c'est la première séquence c'est la première séquence